Ce samedi, Lunar accueillait sur sa pelouse des abîmes l'USR de Sainte-Rose. Un match comptant pour la 7ème journée du championnat de Régional 1. Du côté de l'USR, c'est victoire obligatoire après leur défaite la semaine dernière face à l'arsenal de Petitbourg. Mais les joueurs de Lunar entrent sur le terrain avec un esprit de revanche. Défait 4 à 0 par les mêmes hommes sur cette même pelouse il y a deux semaines en Coupe de France. Ce sont les joueurs de l'USR qui se montrent les plus dangereux dès le début du match. La pluie rend les conditions de jeu très compliquées. Le terrain est glissant et les fautes s'accumulent. La libération viendra de Ronaldo à la 65ème minute de jeu. Mais l'attaquant de l'USR se blesse sur sa frappe. C'est un coup dur pour les Sainte-Rosiens qui perdent une pièce maîtresse de leur effectif. Malgré de nouvelles tentatives de chaque côté, on en restera là. 1 à 0 pour l'USR. Une victoire difficile mais l'essentiel est assuré. Écoutons maintenant Gildan, attaquant de l'USR. On a eu une contre-performance le week-end dernier face au leader. Donc on avait à cœur de se remobiliser rapidement pour faire notre retard. C'était un match très compliqué dans des conditions pas évidentes. Mais ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est l'envie des joueurs et les 4 points qui étaient importants pour nous. C'est en effet une bonne performance pour l'USR qui se rapproche de la tête du classement. De leur côté, Lunar doit encore travailler s'ils veulent rester en Régional 1 la saison prochaine. Merci. 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 Merci.